Et salut à toi ! Salut salut ! Comment ça va ? Ça va bien toi ? Ça va très bien ! Introduction de qualité ! Donc Préda ! Coaching live C2 ? Ouais ! T'as hit le C3 déjà ? Ouais j'ai déjà touché le C3 mais plus souvent C2 Ok alors c'est comment tu as renommé les games ? Ouais J'ai mis Préda01, Préda02, Préda03 le jeu Ok ça marche on va regarder ça Le diable s'habille en Préda ! Bravo ! Sacré blague ! Ok, coaching grâce Préda, coaching grâce Préda Et j'en ai deux C'est déjà bien C'est déjà pas vrai Ok c'est du Lv2 ? Alors tu joues avec un mate ou tu joues... Non ! Ok ! Je t'accuse pas, juste que j'ai la haine et je pense que c'est parce que je dois m'adapter à cette façon de faire sûrement que je joue mal et je m'étais conforté à cette façon de faire Oui je pense Adriana, après il faudrait regarder tes games mais... Normalement si tu joues correctement tu t'es rank pas, tu vois ce que je veux dire ? Comment tu R&M ? Ouais c'est vrai que c'était pas adapté Ok Et bah écoute on peut démarrer, tu connais un peu le principe des coachings live ou pas du tout ? Exactement ouais je regarde tous tes coachings Ok donc c'est bien on va gagner un petit peu de temps Et bah écoute tu peux te muter tranquillement si t'as des questions tu me demandes Alors non avant d'abord, tes objectifs dans Rocket League ? Bah parce que c'est GC hein GC, très bien Qu'est ce que je voulais dire ? T'es classé en 3v3 et en 1v1 ou pas ? 1v1 non, 3v3 ouais je suis... Bah là je suis redescendu C2 mais sinon je suis C3 Ok, tu joues depuis longtemps au jeu ? J'ai 700h à peu près Et t'as commencé quelle saison ? J'ai commencé il y a 2 saisons 2 saisons, ok ouais donc tu joues plutôt beaucoup Combien de temps par semaine à peu près ? Combien de fois par jour ? Tous les jours ? Ouais tous les jours J'essaie de jouer au moins 2-3h par jour quand je travaille Et quand je travaille pas c'est toute la journée Ah oui donc on est sur un rythme assez soutenu Ok très bien, et bah écoute on va regarder ça C'est parti On va regarder ça, on va regarder ça, let's go Ce sera reset les niveaux sur le site toutes les saisons On va se caler sur les rythmes des saisons Rocket League Voilà tout simplement Je vais baisser un tout petit peu le son Ok Ah Anonymizer Bien vu Il faut que je l'enlève sinon ça va pas le faire Faux départ Alors Preda il est là La belle voiture Vitality avec le petit Ok T'es avec Citizen Contre Phoenixstar et Jordi Et bah écoute let's go Va pour du C2 On va regarder un petit peu tout ça Le kick-off Il faut follow au kick-off Mais bon tu joues avec un random Donc on peut pas trop savoir ce qu'il va faire Le kick-off On peut regarder la qualité du kick-off éventuellement Ok tu tapes un petit peu trop en bas au kick-off On en regardera d'autres Ok après le kick-off Tomé tente un truc C'est raté Ok Tu vas aller récupérer le boost Ok Donc ça c'était difficile à Difficile à read Je dirais que Là t'avais un besoin un peu impérial de boost Ce qui t'a forcé à te positionner comme ça Mais là tu vois tu découvres vachement ton côté de terrain ici Bon en vrai ça s'est mal passé mais Attention à pas trop t'avancer tu vois Quand tu vois ton mate En gros là l'information que tu aurais du prendre C'est ok tu vas prendre un boost Mais tu vois ton mate foncer sur l'adversaire Du coup Hmm Il y a un certain risque quoi Tu t'en es bien sorti derrière c'est bien joué Merci c'est Phileas qui offre un abonnement à Zephyr Donc fais attention à ça hein Quand tu es dernier défenseur tu dois être prudent dans ton positionnement Le positionnement le plus prudent c'est le back post Là tu étais un petit peu avancé pour un dernier défenseur Tu savais pas ce qu'il allait se passer Mais je pense que tu t'attendais à sa démo donc c'est pour ça Mais bon Attention On va regarder ce qu'il est passé ici Ok Ça va rien Alors un truc qui m'intéresse c'est comment tu as atterri Ah ! Ça c'est plus embêtant Parce qu'à la limite que tu rates cette balle Hmm Pourquoi pas Le rebond est chiant Par contre ce qui m'embête c'est que là tu as pas réussi à atterrir sur le dos Donc ça c'est un problème Là il y a un gros problème de récup Ok Donc fais attention à ça Il faut que tu t'entraînes à bien atterrir sur tes 4 roues Il faut pas Il faut vraiment être capable Quelle que soit la situation De bien atterrir vers là où tu veux aller Salut Tu me dis bonjour plusieurs fois par jour toile de tente non ? Je t'ai déjà vu tout à l'heure Ok Bon T'as ton might qui ball chase un petit peu C'est un peu embêtant On va bien se repositionner Ah ouais Alors bien se repositionner je dirais pas que ce soit ça hein Quand t'as l'adversaire qui attaque d'un côté tu dois toujours rotate du côté opposé Tu vois là l'adversaire en jouant il va attaquer par ici Toi tu veux toujours revenir en défense du côté opposé pour faire face au ballon Tu vois Tu vois toi ce que t'as fait C'est que t'es revenu un petit peu comme ça Et tu t'es repositionné comme ça C'est que t'es assez vulnérable en fait Bon t'as vu que là ton might est lavé je pense que c'est pour ça que t'as fait ça Mais tu vois il y a déjà une démarche qui est mauvaise ici Tu vois là l'erreur de sens de rotation ou pas Essaie toujours d'arriver de rotate du côté opposé à là où il y a la balle On veut toujours faire face au jeu C'est beaucoup plus simple d'avoir des balles qui arrivent vers vous Que des balles qui arrivent dans votre dos évidemment Là tu vois ce petit turn là il peut être mortel des fois Faire attention à ça Ok C'est le dodo la saumure Merde ça do T'es parti vite là Ah c'est un peu de précipitation Bon ça passe mais t'as le temps hein T'as le temps là Alors comment on sait qu'on a le temps ? Quelle est l'erreur ? Où est l'erreur dans la prise d'information ici ? Là tu prends un boost Regarde hop il tire loin Et là tu vois tu l'as vu derrière toi le gars N'hésite pas à prendre la balle au dernier moment si la balle est plus simple tu vois Là tu aurais pu prendre vraiment plus longtemps Ça aurait pas été un soucis Tu essaies de bien savoir quand t'es le dernier défenseur Il faut toujours que tu saches où sont les adversaires Parce que même quand tu vas clear tu dois savoir où tu vas clear Pour ça c'est avant de sauter on prend l'information Je me demande où sont mes adversaires Où sont mes mates Si mon mate n'est pas devant moi c'est qu'il est derrière moi Il va donc probablement prendre la balle Je vais donc lui laisser Je vais pas ball chase Ok ? Si je vois mon mate devant moi c'est qu'il est pas derrière moi Donc ça va être à moi de prendre le ballon Il faut regarder où sont les adversaires Pour ne pas leur rendre la balle Ne pas faire un clear qui va rendre la balle On prend l'information ensuite on agit Non ça a l'air marrant ça comme jeu le glion Ah ouais mais t'as un Jean-Michel au centre là C'est chiant il te backup pas du tout Il est venu finalement mais bon Ah alors là par contre je suis pas d'accord Lui il a le droit mais toi non Lui on s'en fout parce que c'est pas le coaché Tu ne dois pas Tu vois tu dois pas te positionner au centre Quand il va y avoir un change Donc là regarde en fait Là c'est très très important ce que tu fais C'est très très important cette situation Il faut absolument que tu comprennes ça Là il va y avoir un change Et toi t'es au centre Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans ton positionnement naturel Tu considères que ton mate ici va gagner son duel Tu pars en fait du principe que ton mate va gagner son duel Bah il faut surtout pas jouer comme ça T'as le droit de te mettre au centre Uniquement Si y'a personne qui va challenge ton mate quand il va centrer Dès lors que quelqu'un va centrer tu dois te positionner derrière lui Il faut backup Là tu te mets là Si jamais il gagne son duel Là après tu peux aller sur la balle Et vous allez même prendre un but à cause de ça Là l'unique raison pour laquelle vous prenez ce but Bon outre la singerie cosmique qu'il a fait là C'est parce que t'étais au centre Vous ne devez pas vous positionner au centre Par principe Jamais On se positionne en backup Derrière C'est ok pour toi Préda ? Alors je veux bien que tu te démutes Ouais tout est ok ouais Je veux bien que tu te démutes parce que c'est vraiment très important ça Ouais je démute En 2v2 c'est vraiment là C'est vraiment là Que tu vas avoir énormément d'erreurs vers ton elo On voit beaucoup de commits Et beaucoup de mauvais positionnement comme ça Parce qu'en fait Il y a 2 choses qui font ça C'est que normalement vous savez à peu près commencer à bien aérienne A prendre les aériennes simples sans vous rater Du coup vous avez tendance à vous jeter sur des ballons Juste parce que vous savez les prendre C'est bien de savoir aérienne Mais il faut aérienne au bon moment Là T'as un positionnement T'as une façon de réfléchir la game qui est mauvaise ici Ton mate va centrer du coup toi tu te dis bah je vais au centre Bah non C'est pas comme ça qu'il faut réfléchir Mon mate est dans le corner pour aller centrer Est-ce qu'il y a quelqu'un pour le challenge ? C'est ça la question Si il y a quelqu'un qui le challenge Là en l'occurrence Phoenix Star Et bah il faut toujours Que tu sois derrière Quand ton mate a un challenge tu dois être derrière Tout le temps Dans toutes les situations Par contre si lui il a pas de challenge Je peux me permettre de me mettre au centre Si là par exemple Phoenix il reste au gardien par exemple Il ne bouge pas du gardien Là tu deviens une solution Ton mate n'a pas de challenge donc tu dois lui faire confiance Ça c'est la différence entre respecter l'adversaire Et faire confiance à son coéquipier C'est très très important de comprendre ça Là tu ne respectes pas l'adversaire En te positionnant comme ça Tu te positionnes au centre Alors qu'il y a un mec qui va essayer de le bloquer le centre Donc tu considères qu'il va rater Tu ne respectes pas l'adversaire Si par contre Phoenix Star il était resté au gardien Bah là tu as raison d'aller au centre Même le mieux c'est d'aller démo En fait tu n'es une solution Là tu te positionnes comme une solution Et tu abandonnes le backup Donc le soutien de ton mate Ça peut être très angoissant en plus pour ton mate Parce que ça veut dire que lui Si il te voit jouer comme ça Il sait que si il rate Ou s'il perd un duel Bah il n'y a personne derrière lui pour reprendre C'est très très difficile De jouer avec un mate qui fait ça C'est terrible Parce que ça veut dire qu'à la moindre erreur Il se dit bah je vais peut-être prendre un but J'ai donc eu jamais le droit de rater en fait Voilà Donc c'est très angoissant pour vos coéquipiers Vous devez les soutenir Là Et là même si jamais le centre réussit après le duel Bah tac tu peux quand même aller marquer tu vois Enfin tu peux quand même essayer Et si jamais tu peux pas Parce que la balle elle va rouler dans le but Et qu'il a trop gagné son duel Par rapport à ce qui était prévu Et bah c'est pas grave Tu vas rater une occasion de but Mais il vaut mieux rater une occasion de but Que de se positionner De manière à être presque sûr de s'en prendre un derrière Tu vois On échangera jamais dans Rocket League Une chance de marquer Contre la certitude de prendre un but C'est un peu ma phrase toute faite Ça marche Derrière Voilà Et là après tu t'adaptes Bon au final la balle t'a foncé dessus en l'air Bon c'était un peu imprévisible mais Me voir rager sur le calcul mental Oh j'aurais pas rager sur le calcul mental je pense pas Bon Exactement toile de tente il faut soutenir Ne vous positionnez pas au centre par principe On a le droit d'aller au centre que si le centre il est La personne qui va centrer est free Sinon on se met derrière Après c'est à vous de jauger Si vous êtes plus ou moins au centre Plus ou moins en backup En vrai plus votre mate a l'avantage Pour aller faire son centre Plus vous pouvez vous déporter vers le milieu de terrain Plus votre mate va avoir des difficultés Parce qu'il a pas de boost Parce que des mecs vont l'agresser pour plein de raisons Plus vous allez vouloir backup Et en c1 c2 c'est vraiment le elo où les mecs se mettent au centre Et dès qu'il y a une balle qui s'envole Il s'envole aussi quoi C'est à dire que commit et mauvais positionnement C'est vraiment cette erreur qu'on voit le plus en c2 c1 Enormément de buts c'est là dessus Là c'était là dessus tu vois C'est vraiment tout le temps les mêmes buts en c1 c2 Il y a ça aussi Bien joué Moi j'aurais bien voulu la faire avec d7 Bah peut-être que j'aurai assez de vues l'année prochaine Il faudrait que je fasse plus de De trucs populaires En ce moment En ce moment je fais que de jouer Je sais que les gens me regardent pas Me regardent pas trop pour ça Bon le kick of goal Ta follow Dommage Ca arrive Abonnez-vous Abonnez-vous Non non c'est pas des abonnements qui me font C'est des vues Lui il follow pas Bon Why not Ca c'est un commit tu vois Ca c'est euh C'est vraiment C'est vraiment un commit C'est ça un commit Tu vois On va se mettre sur ta vue Et on va voir pourquoi il faut pas s'envoler ici C'est un commit C'est un commit tu fais un commit Ouais d'abord Tu vois C'est comme ça que vous prenez des buts en C1 En sautant sur ces balles là Tu la touches C'est vraiment just En fait c'est pas compliqué Si vous voulez, si tu veux progresser à ton elo Preda c'est ces deux choses qu'il faut que tu notes Et vous pouvez le noter aussi si vous êtes dans ces elo là Je dois toujours être derrière mon mate quand il va avoir un duel Si c'est pas le cas je suis mal positionné C'est genre tout le temps Dans toutes les situations Vous devez être derrière lui Si il a un duel Si quelqu'un lui fonce dessus et qu'il a la balle Ok Vous êtes plus ou moins prêt Ca ça se joue à si votre mate a plus ou moins l'avantage encore une fois Si votre mate n'a pas la balle et qu'il va rush un adversaire Bah vous devez quand même vous tenir un petit peu loin Parce que bah il a pas le contrôle du ballon donc il va tenter quelque chose On est pas sûr qu'il va probablement se faire dribbler Mais on se met quand même prêt à prendre la suite Il va peut-être forcer l'adversaire à balancer la balle Et c'est là que vous la récupérez Si votre mate a le contrôle du ballon et que l'adversaire est en difficulté Vous pouvez vous rapprocher un petit peu Ca ça va venir avec l'expérience Deuxième chose Quand vous jouez Vous devez vous interdire de sauter sur une balle en dernier défenseur Si vous n'êtes pas sûr de l'avoir Là ça s'est pas mal passé Mais d'entre très grande majorité des cas ça se passe très mal Là à tout moment il touche la balle un tout petit peu plus tôt Il fait la passe à Gerdy derrière et c'est open net Le nombre d'open net que je vois marqué Là tu vois c'est quasiment la situation qui va se passer S'il marque là dessus Ok S'il marque là dessus c'est à cause de ton commit Ok Ils ont pas marqué là dessus Là tu vois ils auraient marqué maintenant Ça aurait été de ta faute Ça aurait été de ta faute parce que t'es pas censé sauter sur cette balle On est jamais censé challenge quand on a pas de mate derrière C'est à dire que vous devez tout le temps Vous devez tout le temps Être derrière votre mate quand il challenge Mais vous ne devez jamais challenge quand votre mate n'est pas derrière vous C'est les deux Ça va dans les deux sens Comprenez ou pas ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est notre dieu à tous n'importe quoi Là tu vas challenge alors que t'as pas de mate derrière toi C'est un commit Tu n'as le droit de l'avoir Tu as le droit de sauter sur cette balle que si t'es sûr de l'avoir Si t'es pas sûr de l'avoir il faut pas sauter Attention je vous dis pas d'être loin Je vous dis pas de rester au gardien Je vous dis pas d'être passif Je vous dis ne sautez pas sur des balles en dernier défenseur que vous ne pouvez pas avoir Jamais On a le combo Personne au centre plus commit P2 C'est le combo du C1-C2 Il est là Tu vois hop tu fonces au centre Là tu vas au centre T'es pas sûr du tout que le centre aboutisse Tu vois ? Il y a même deux adversaires Il y a deux adversaires là qui pour le bloquer Bon le replay bug un peu C3 aussi ouais Alors cette mine ? Comment ça cette mine ? Quoi ? De quoi tu parles ? Là tu vois t'es au centre T'as Phoenix Star et Jordy qui sont là pour bloquer ton mate Les deux T'as deux adversaires pour le bloquer Et toi tu te mets au centre C'est à dire que tu ignore totalement le positionnement de ton adversaire Vous ne devez pas jouer en ignorant le positionnement de vos adversaires Vous ne pouvez pas faire ça Il faut les intégrer dans votre jeu Vous êtes obligés Tu vois Prada c'est bon ? Ouais je vois ouais Bah ce soir après le boulot j'ai pas débauché encore mods hein Eh ! Il y en a qui bossent pendant le confinement hein Ok Allez terminer cette discussion sur les recovers Ouais 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 ça fait un moment Tu devrais faire des MZ avec Cronoble pour faire des vues Ah c'est ça Je vais demander à A Faye si on peut décaler Ok Donc là il y a un soucis c'est que tu Ton mate est pas là tu vois et tu joues alors que lui est pas là Bon là en vrai vous pouvez pas vous synchroniser Mais en vrai il faut jamais évidemment Faire de centre si vous avez pas de mate de disponible Après il faudrait un mate en vocal pour te dire quand il est là et quand il est pas là C'est sûr que pour le coup tu pouvais pas trop savoir Si le collègue fait pas sa rota assez vite comment je dois réagir si je dois être derrière lui Ah bah si ton mate fait rien cut le et puis ball chase hein Si vos mates sont nuls ignorez les Ah 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 Alors il faut jamais faire ça à Smoveez hein Bon ton mate hein c'est un peu particulier hein Sa ball chase et sa slurp Mais ça va il joue bien mécaniquement Il arrive à faire des choses C'est pas... c'est un peu spécial hein Si vous voulez parler avec vos mates et que vous jouez euh... Jouez avec des... Jouez avec le quick chat Vous mettez votre meilleur nid boost quand vous partez et puis Là encore une fois C'est la prise de boost là qui te force à avancer là Là ça c'est du slurping Présa Tu le vois ou pas le slurping là En plus on dirait que tu sais que tu fais une bêtise T'essaies de le prendre en soum-soum ce boost là Ouais bah je m'en suis rendu compte En plus on a pris un là T'en as pris un ? Ouais j'en ai pris un T'en veux un deuxième ? Hop ! C'est de la gourmandise ça ! Pourquoi t'es allé prendre ce boost ? Ouais je m'en suis rendu compte Ah ouais dur ! Alors là il faut faire attention, il faut se contrôler Je sais qu'ils sont bons en plus les nouveaux là à la fraise Votre coaching coûte citizen ? Ouais ça coûte 30€ un coaching cuts Et là vraiment tu vois T'as pris ton boost et là tu dois réfléchir à ce qu'il se passe Est-ce que citizen il va bolcher ? Oui parce que tu commences à le connaître Il perd son duel il faut que tu sois beaucoup plus loin Il a pas le contrôle du ballon tu vois Il a pas le contrôle du ballon En fait l'histoire c'est que je pensais qu'au départ après avoir pris le premier boost Je pensais là juste avant que j'arrive avant le boost C'est monter sur le mur pour pouvoir cut le mec Cut quoi ? Ah oui c'est que citizen t'as surpris Ouais bah Là je m'en suis rendu compte du coup j'ai fait une mytho en prenant le boost Il bolchase pas mal ton mate là il faut s'adapter quoi Salut Rias ! Tu sais que j'ai joué contre toi y'a pas longtemps Rias ? T'étais avec tes potes en train de flex moi je faisais pareil C'était juste avant la fin de saison T'étais soi-disant en train de faire un coaching Ouais Un coaching hein On te voit Rias on te voit A flex en C3 là Tu joues comment si ton mate bolchase ? Non je coachais pas ouais je me doute bien Tu joues comment si ton mate bolchase ? Bah tu... tu... tu fais ce que tu peux quoi Si ton mate bolchase... Oh Maroc ! Qui offre 10 sub ! Ohlala on re-hit les 500 ! Jouer tu avec mes bots Merci beaucoup Maroc ! Le retour de la team CEO ! Tu joues pas MDR ? Euh non pas j'ai joué toute la journée J'ai commencé il était euh... J'ai commencé il était 16h30 Là je coach maintenant Demain je rejoue Merci beaucoup Maroc ! Merci beaucoup ça me fait bien plaisir Et GG à vous ! Et les 500 merci beaucoup ! Je vais reprendre activement ! Ohlala la reprise active ! Merci beaucoup merci beaucoup J'ai pas trop perdu Moi je t'ai trouvé un petit peu éclaté mais bon... Non je déconne ! On verra on verra ! Mais tu vas reprendre quoi ? Le jeu ou le streaming ? Quel vater JBB ! Bon ça va je rigole ! Regarde Senpai Isatiu ! Ouais le vrai ! Les deux morts là ! Incroyable ! Ouais faudra qu'on se fasse des games Ça va être fou ça ! Ça c'est obligé hein ! Quand on mate Bolchaé c'est qu'il est moins fort que tes adversaires T'as techniquement perdu la game Parce qu'il va faire que d'aller sur des balles Il va faire que de perdre sa duel Du coup bah tu pourras pas gagner Le mieux c'est de le considérer comme un adversaire Starvez le, bumpez le et essayez de 1v2 ou 1v3 quoi Merci beaucoup Asmoviz ! J'ai parlé de toi à un pote pour savoir ce que tu devenais Tu m'as lancé dans Rocket Bah écoute Diddy Joe moi je suis là tout le temps hein ! Mia je te déconseille de tenter ta chance ! Allez ! On reprend sur le coaching Et tu vois tu... T'as cette tendance à commit un peu Preda tu vois Bon après pour le coup pour ta défense en fait le problème que t'as c'est que t'as vraiment le pire mate hein ! Bah t'as un mate qui Bolchaé un petit peu quoi ! Du coup c'est un petit peu embêtant mais tu vois ! Même dans la démarche Ce qui est gênant ici c'est que tu... Tu fonces sur des balles tu vois ! Alors que t'es vraiment derrière défenseur ! Là si Jordi l'avait tiré c'était but tu vois ! Go go Power Rangers ! A plus Asmoviz ! Tu joues comment si Bolchaé ? Bah je t'ai répondu hein ! Tu peux pas hein ! Si ton mate Bolchaé et qu'il est mauvais t'as perdu hein ! C'est éliminatoire hein ! Même moi je gagne pas hein ! Faut l'out speed ! Faut l'empêcher de rater quoi ! Donc du coup faut lui prendre la balle ! Mais ouais tu peux pas faire grand chose hein ! Ok là t'as challenge avec ton mate derrière très bien ! Là de la rotation ici t'es dans le bon sens c'est bien ! Ok là faut que tu fasses attention ! Tu vois t'es au centre là ! Là t'es au centre ! S'il perd ce duel ! Regarde regarde la situation là ! Vraiment ! Bon toi de toute façon t'as gagné ton coaching toi hein ! T'as gagné ton coaching hein Preda ! C'est le classico d'El Madrido ! Cette situation est vraiment symptomatique de ce rank ! Merci beaucoup Val ! Ça me fait bien plaisir ! Bah il faut s'entraîner à aware control moi de cette raison ! Tu vois ? Là on y est ! Là on est vraiment sur El Classico del Madrido de la situation de la C1 de C2 ! C'est vraiment ça ! T'étais au centre ! T'attendais une passe qu'il fallait surtout pas faire parce que tu peux te faire cut en plus ! Si tu te fais cut c'est open ! Du coup là ton mate il a contrôlé la balle pour essayer de prendre un duel ! L'adversaire lui fonce dessus ! Est-ce que vous sentez le drame arriver ? Alors ce qui est fou c'est que tu vas pas prendre de buts là ! Mais je pense que des buts comme ça Preda t'en prends plein ! Genre c'est vraiment une photo à prendre ici hein ! Hop ! On peut prendre la photo ! Ça c'est ! Voilà ! Tu t'en sors ! T'as le temps de revenir mais regarde comme t'es dans la sauce ! Ça va ! T'as eu le temps de revenir ! Mais toutes tes games je suis sûr c'est ça ! T'as vu le nombre de fois que ça arrive ou pas Preda ? On est déjà à 3 ou 4 fois où ça arrive ! Il faut que tu transformes ce gameplay ! C'est pas bon ! A chaque fois tu te mets... Parce qu'en fait là tu t'en sors parce que l'adversaire joue pas très bien ! Parce qu'en vrai une situation comme ça un bon joueur il marquera tout le temps ! Il va tout le temps te punir ! Sur un positionnement comme ça ! Tout le temps ! Tout le temps ! Donc là ça fonctionne parce que tu vois il a un petit peu raté son challenge Derrière ils ont pas réussi à marquer ! Mais tu te mets tellement dans une position délicate ! Regarde le nombre de fois où t'es au milieu et que tu dois retourner sur le côté ! Ou que t'es au milieu et que tu dois retourner derrière ! T'as vu le nombre de fois où tu fais cet effort là terrible de revenir en arrière ! Et combien de fois t'as sauté sur un centre depuis le début de la game ? Combien de fois le centre a eu lieu et combien de fois t'as marqué grâce à ça ? Ah bah zéro ! Zéro ! C'est à dire que tu passes la moitié de ta game au centre à temps d'une passe qui ne viendra jamais ! Voilà ! Il faut arrêter de se mettre au centre ! Voilà ! Exactement j'aurais ce qu'il est en position 3, il est en solution alors qu'il faut pas ! Il faut toujours backup dans Rocket League ! Mets toi derrière tes mates et prends les balles une fois qu'ils sont contrés ! Tu verras comme le jeu va être complètement différent ! Tu ne vas plus du tout jouer au même jeu ! Derrière le mate ! Derrière ! Là sur la situation là ! Attends on va la refaire, on va la retrouver ! Ou pas ? C'était juste avant ! Voilà ! La situation ici ! Là ! Soit tu vas démo ! Ce qui là pour le coup n'est pas bête ! Allez démo Jordi ! Mais c'est dangereux ! C'est assez all-in à 3 partout ! Soit tu rotate back ! Tu te mets derrière ! Moi je me mets derrière ! Moi je me mets là ! Je me mets là ! Je me mets derrière ! Je prends les pads ! Hop ! Et là cette balle elle est pour moi ! Et là qu'est-ce que je fais ? Et bah là ! J'aérienne là-dessus ! Et je marque ! Bon ! Vous voyez ce que je veux dire ! Là si t'étais au goal ! Regarde cette balle ! Là celle-là elle est pour toi ! Ça c'est ta balle ça ! Si c'est un compte favorable ! Et bah très bien ! Si c'est un compte favorable ! Si c'est un compte favorable ! Vous continuez ! Tout va bien ! Le truc c'est que ça va pas toujours être un compte favorable ! Si c'est un compte favorable ! Et bah vous allez attaquer ! Vous continuez ! On retourne sa chance ! On profite de l'action ! Après on voit ! Les passes elles sont bien que dans les situations de 2v1 ! Quand l'adversaire est sûr de pouvoir faire sa passe ! Il faut toujours vous dire qu'il va miss ! Ou pas forcément qu'il va miss ! Que l'adversaire va être meilleur ! Il faut que vous respectiez vos adversaires ! En étant en P2 j'ai peur qu'on se fasse turn et qu'on prenne un open ! Bah non ! Quand t'es en P2 c'est safe ! C'est quand t'es au milieu de terrain que c'est pas safe ! Y'a rien de plus dangereux que d'être au milieu de terrain ! Ton mate s'il perd son duel c'est open ! Je rappelle que... Ca c'est le P2 et ça c'est le P3 hein ! On attaque hein ! Ah bah ouais le positionnement est très important ! Merci beaucoup monsieur Janou pour les Twitch Prime ! Et voilà ! Et ça c'est vraiment... Tout le monde fait ça en 2v2 ! C'est toujours mauvais ! Genre voilà ! Alors après vous allez peut-être me dire et vous aurez raison ! Non mais j'ai bien regardé K-Dop et lui il va souvent au centre ! Ca n'a rien à voir ! Vous n'êtes pas K-Dop ! Vous n'avez pas... Vous n'êtes pas triple champion du monde en titre ! K-Dop lui il sait quand il peut y aller ! Et il sait quand il doit être derrière ! Il sait parce qu'il analyse la situation de manière complètement différente de vous ! Vous vous savez pas ce que va faire votre mate ! Vous savez pas ce que va faire l'adversaire ! Vous savez rien du tout ! Et moi non plus d'ailleurs ! Moi quand mon mate va centrer et qu'il y a un mec qui lui fonce dessus ! Je me mets derrière ! Comme ça si jamais il perd son duel ! Je suis là pour prendre la balle et prendre la relève ! Et ça me donne probablement une occasion de but ! Et si jamais il gagne son duel ! Et bah qu'est-ce qu'il y a de plus agréable que de regarder son mate dribbler tout le monde ! Tant mieux ! Il gagne son duel et bah il continue ! Moi je me mets derrière ! Comme ça s'il loupe je prends la relève ! On prend jamais de but de cette manière ou très peu ! Et on en marque forcément au bout d'un moment ! Beaucoup mieux ! Là c'est très bien le fake challenge ! Bon ton mate hein ! Qui est un peu agressif ! Ça on le sait ! On le connaît ! Il a petit raté ! Il faut y retourner puisqu'il a été démo ! C'est bien ! Fake challenge ! Hop 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 ! Je prends la balle ! Hop 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 ! Tire et but ! C'est vraiment un bol chasseur ton mate ! Il fonce la balle alors que t'es dessus ! Ça va il s'est retenu ! Mais il a beaucoup de mal ! Il est très attiré par le ballon ! Ah il commite pas par contre ! T'as vu ? Mais là il sait bien ! Donc il a des défauts quand même ! Vous avez pas les mêmes défauts hein ! Parce que là tu vois typiquement il sait que Phoenix peut l'avoir ! Bon en vrai il aurait dû y aller là ! Pour le coup il avait l'avantage ! Putain ! C'est ça le problème c'est que... Ils arrivaient pas à analyser la situation correctement ! Le psychisme à la vidéo avec DS7 ! Et si ça pinche en l'air sur le 50-50 du mate dans le corner ! Après il y a aussi l'option où une météorite tombe sur ta maison Et du coup t'es mort et tu peux plus marquer quoi ! Il y a aucune position de Rocket League qui vous protège de tout ! On veut... On veut avoir un positionnement... On veut un positionnement... Qui permette de bloquer la plupart des balles ! Mais il y a toujours un contre-exemple ! C'est sûr que si il y a un Boeing qui tombe sur ta maison... Bah écoute tu peux être au positionnement que tu veux euh... Tu vas prendre un but quoi ! Après ouais y a aucun positionnement sur le terrain qui vous empêche de prendre un Boeing sur la gueule quoi ! Ça c'est sûr ! A tout moment c'est fichu quoi ! Tu vois ce que je veux dire Selenia ? C'est impossible d'être partout ! Bon là il aurait pu marquer je pense ! Mais il a décidé de jouer safe ! C'est bien de jouer safe ! Donc là t'es pas dans le bon sens ! Il faut que tu te retournes ! Ok j'aime pas trop ! Tu vois encore une fois là... Mauvais sens de rotation ! L'adversaire attaque... Par là-bas ! Et toi tu rotate dans le même sens ! Du coup tu fais dos à l'action ! Tu rotate comme ça ! Et pendant ce turn là t'es extrêmement vulnérable ! Il est beaucoup plus intéressant et safe de se repositionner de l'autre côté ! Pour arriver face au jeu ! Comme ça quoi qu'il fasse ! Si l'adversaire... Il tire tu peux l'avoir ! Si l'adversaire il passe sur le côté là tu peux l'avoir ! Alors que dans l'autre sens là ! Comme ça en faisant dos à l'action ! T'es hyper en danger ! C'est vraiment pas une bonne défense ! Mais ça va ! Mais le problème là vu que j'étais dans le corner genre quand j'ai attaqué ! Si je rotate comme tu me dis, je vais perdre un temps fou ! Oui ! Ceux là du coup en fait ils ont commencé à attaquer ! J'étais déjà... Oui ! Là c'était trop tard ! Bah là limite ! Même pas ! Là t'as pris un boost là normalement ! Je t'ai vu ! Ouais ouais ! Bah là oui ! J'ai pris le boost ! Et bah là euh... Oui bon là dans cette situation là ok ! Mais c'est pour t'expliquer hein ! Encore une fois la game... Ouais un peu de soucis ! Oui bon là ok ! C'est vrai ! Mais je t'explique un principe général tu vois ! Là oui dans cette situation ! Mais euh... Il vaut mieux être dans le bon sens quoi ! Là tu t'es pas jeté c'est bien ! Bon par contre t'as quand même... T'as quand même un petit peu just ! Ça aurait pu être terrible ! Agresseur, soutien et solution ! Pas de dernier espoir ! C'est quoi le dernier espoir ? Solution ! Les trois rôles dans Rocket League ! Tu vois il te gêne un petit peu ton mate ! Mais ça va ! Il t'a essayé d'éviter ! Et là regarde il va se mettre au centre là ! Il va se mettre au centre ! Non ça va ! Il est quand même prudent ! Il est quand même prudent ! Là pour le coup tu vois ! Lui c'est un peu un ball chaser Steven là ! Mais euh... Il commit pas ! Et là et tu vois ! Et tu vois si vous marquez c'est grâce à ça ! Regarde ! Là c'est grâce au fait qu'il est pas au centre ! Et qui se met quand même derrière ! Que vous marquez ! T'as perdu ton duel ! Comme il est derrière ! Il peut prendre la relève ! Du coup contre attaque ! Et but ! Donc tu vois ! C'est marrant ! Vous étiez vraiment complémentaire dans cette game ! Avec ton mate sur les problèmes ! Genre vous aviez... Vous aviez... Vous aviez... Ouais ! Incroyable ! Là il a très bien joué ! Il était derrière ! Il était en backup ! Il était en solution ! Il était en... pardon ! Pas pas en solution ! Il était en backup ! Donc c'est grâce à son positionnement là ! Que vous avez gagné ! Défensif ! Tu l'as vu là ? C'est bon ! Ouais ouais ! Je vois tout à fait ! Ça varie selon où est l'eau ! Non ! Ça varie pas selon où est l'eau ! Enfin à haut niveau c'est différent ! Oui ! C'est vrai ! Les positionnements varient selon la vitesse du jeu ! Et aussi selon la qualité des frappes surtout ! Salut tes soins distingués ! You won't test my RNG ! Allez zou ! Game 2 ! Alors pourquoi là c'est bien d'être au centre ? Là t'as raison ! Il a pas de challenge ! Il y a personne qui agresse ton mate ! Du coup là ouais ! Tu peux même aller le bump ! En vrai ! Avec un bon micro tu lui fais Hey ! Je vais bump ! Et l'autre il rentre dans le but avec la balle ! Mais la passe est bien ! Ici c'est bien ! T'as raison d'y aller ! T'aurais pu marquer ! T'as raté ! C'est normal ! Ça arrive à tout le monde ! Il y a pas de problème ! Fais-tu du coaching à ta plateforme ? C'est un petit peu difficile ! Parce qu'il faut que j'analyse des replays ! Une petite peau morte ! Pardon ! Excusez-moi ! Il faut que j'analyse des replays ! Donc euh... Pour me donner des replays sur PS4 ! Il faut que tu joues avec un... Merci pour les followers ! Il fait la tique à l'instant ! Il faut que tu joues avec un joueur PC ! En utilisant le cross-platform ! Et que ce soit lui qui enregistre les games et qui me les envoie ! Sinon je peux pas regarder ! Si je paye un émoticône 24h ça te donne de l'argent ! Non ! Chaque liste est différente en fait ! Ne croyez pas que les ranks soient équivalents en fonction des listes différentes ! En 1v1 euh... T'as de très bons joueurs qui sont C1, C2 ! Juste qu'ils jouent jamais dans la liste ! En fait ! Plus t'as de gens qui jouent dans une liste, plus c'est facile de monter dans la liste ! Comme personne joue en solo standard ! Bah le niveau est beaucoup plus élevé généralement à level équivalent ! Mais c'est pas une valeur sûre ! Y'a aussi des mecs qui font que ça et qui sont éclatés au sol et qui se font porter ! Regardez le... Pour voir quoi ! Le niveau des listes, regardez le top 100 ! En fonction des points du top 100 ! Plus le top 100 est élevé en points, plus c'est facile de monter dans la liste ! Donc là tu prenais un but des conséquences de ton raté en fait hein ! Tout simplement, c'est pas grave en 2v2 c'est normal hein ! Quand on tente sa chance et qu'on rate ! On prend un but, y'a pas de soucis ! C'est pas grave ! Faut essayer, t'avais raison d'y aller ! Ok ! Là tu vois regarde encore une fois hein ! Je vais insister parce que c'est très important ! Désolé d'être lourd ! Je pense que t'as compris mais... A chaque fois je vais le montrer parce que c'est ça que tu dois comprendre ! Regarde ! Comme toi tu y vas et Red Thunder il va aller au centre et celui-là ! Il va au centre ! Hop ! Il va au centre ! Tu t'es fait contrer ! Du coup il est obligé de faire un demi-tour nul ! Et là il rend la balle à l'adversaire ! Et là vous avez perdu le contrôle du ballon ! Alors qu'en fait si dès le départ il était resté derrière ! Regarde la belle balle qu'il avait ! Tu vois la différence entre le mec qui backup et celui qui backup pas ? Là moi j'arrive là, je mets un bon corner attaque là ! Pif ! Je marque ! Oui c'est Thunder qui est en tord mais je montre parce qu'il fait la même erreur que toi tu fais Preda ! Tu vois ? Là il aurait dû rester en backup, il aurait dû rester en P2 ! Il reste en P2, ton centre est contré ! Et là PIF ! Ici il arrive bien de face, powershot ! Ou alors il peut contrôler la balle pour faire un flic, il peut faire ce qu'il veut ! Rien que ça si vous arrivez à l'appliquer vous avez un step up de fou ! Vous êtes tellement plus fort en faisant ça ! Ça change tellement tout ! Bon là c'est un petit peu la confusion ! Et là tu te jettes ! T'as personne d'ailleurs toi ! C'est un commit ici ! On va voir ce que tu vois et pourquoi t'aurais pas dû y aller ! Le manque de patience encore ! Bon là Thunder il t'a un petit peu ball chase là ! Il t'a ball chase ! Bon il prend la balle ok ! Là faut que tu t'arrêtes ! Back post ! Et là ! Ouais mais c'est qu'en fait il était hors champ ! Ok donc là c'était un peu dur en fait ! En vrai c'était un peu dur ! Parce qu'il est hors champ, tu l'as pas vu ! En vrai je te pardonne parce qu'il arrive hors champ ! Là t'es pardonné ! Mais tu vois il aurait fallu ne pas y aller ! Parce que comme... Enfin on le voit là et on le voit plus après ! Mais bon ! Il faut jamais sauter sur une balle quand t'as personne derrière toi ! Tu t'es bien rattrapé derrière ! Juste jamais tu sautes sur une balle quand t'es dernier défenseur ! Jamais 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 ! Tu fais le challenge ! Tu attends ! Et dès que ton mate est derrière toi ! Là tu y vas ! Le GlioTV ! Tu apprendras jeune homme puisque j'imagine que tu dois pas être très âgé ! Que dans la vie on a jamais rien sans rien ! Ça n'existe pas ! Il y en a pas tous qu'on veut non plus ! Ouais ! Ok ! Ah dommage ! Pour une fois t'étais au centre c'était bien ! Ça se voit le Glio ! Ça se voit tes messages ! Dommage ! C'est pas grave ! Y'a pas de soucis le Glio ! C'était pas méchant ! J'ai pas de problème ! J'ai pas de problème ! J'étais jeune aussi ! Tu vois ! Là ce but vous le prenez pourquoi ? Parce que Thunder fonce sur l'adversaire ! Alors qu'il a personne derrière lui ! Il y a personne derrière lui ! Voilà ! Jamais ! Jamais ! Tu sautes ! Si t'as personne derrière toi ! Tu fake challenge ! T'es au clair avec le fake challenge ou pas Préda ? Ça sert à quoi d'être sub ? Ouais ça ouais ! Je l'utilise souvent ! Shadow défense et fake challenge je l'utilise mais... Ok ! Alors shadow défense c'est un peu difficile mais fake challenge ça suffit ! Si vous êtes pas au clair avec la shadow vous faites fake challenge et vous vous repositionnez ! C'est très bien déjà ! Le sub ça te donne des emotes en plus et y'a pas de pub sur le live ! Moi j'en mets jamais donc c'est pas un soucis ! Mais ça sert surtout à soutenir le streamer ! Voilà ! Moi je suis streamer professionnel ! Si j'ai plus de sub j'ai plus d'argent et je suis obligé d'arrêter ! Ça ralentit pas mal le jeu quand même si on doit toujours y aller que si notre bac est assuré ! Ouais ça ralentit le jeu ! Mais alors ! Il vaut mieux aller lentement et réussir que d'aller vite et de se planter regarde ! Ça valait pas le coup là ! Vraiment ! Ils ont pris un but ! Alors aller vite pour rater ça sert à rien ! Ça sert à rien ! Après vous allez augmenter votre vitesse de rotation ! Plus tu joues à haut et l'eau plus les gens rotate vite donc plus tu peux aller vite sur la balle ! Exactement ! Tu fais semblant d'aller sur la balle ! Au lieu de te foncer vraiment sur la balle tu vas vers le gars et hop ! Tu t'en vas juste avant qu'il y ait le duel ! En gros tu fuis le duel au dernier moment ! Tu t'avances pour aller prendre un duel et hop ! Tu t'en vas ! Alors faut faire attention ! Quand vous faites ça parce que s'il tire tout droit et qu'il y a personne devant vous Bah vous pouvez prendre un but quand même ! Mon cas c'est un Sennizer il y a toutes les informations en bas du live ! En dessous ! En dessous ! Voilà ! Comme ça ça fait que tu provoques une réaction de l'adversaire en faisant un fake change ! Tu provoques la réaction il va dribbler, pousser la balle, tirer ! Tu provoques une réaction ! Mais tu te jettes pas trop loin et tu peux trop positionner vite du coup ! C'est ça l'intérêt ! Ça permet de gagner du temps ! Tu fais semblant d'y aller, lui il va s'y attendre au bout d'un moment ! Mais ça les bloque en fait ! Tu bloques l'adversaire ! Ça te permet justement de gagner du temps pour que ton mate revienne ! Et des fois il va juste te rendre la balle ! Encore une fois, positionnement au centre ! Tu n'es pas en back-up ! Le back-up il est ici ! Regarde ! Hop la balle ! Je la prends ! Hop ! Toujours le back-up hein ! Derrière ton mate ! Hop là moi je me mets là ! Là je me mets là ! Voilà ! Hop ! Hop je prends cette balle ! Ça va transformer ton gameplay ça hein ! Si tu fais ça ! Tu ne dois te concentrer que sur ces trois choses ! Toujours back-up quelle que soit la situation ! C'est deux choses ! Toujours back-up quelle que soit la situation ! Ne jamais de challenge ! Ah oui non 3 ! Ne jamais de challenge ! Quand t'as personne derrière toi ! C'est ça oui ! Non 2 ! Déjà vous faites ces deux choses en C1 et C2 ! Et puis vous passez souvent pour la plupart instantanément en C3 ! Genre euh... Il y a des sens de rotation aussi ! Faut faire attention ! C'est les trois choses ! Mais en vrai ça va ! Des rotations elles sont assez correctes ! Ce sont les petites erreurs de slurping, de sens de rotation mais... En 2v2 c'est moins rigoureux le sens de rotation ! C'est fou comme ça change pas mal d'actions ! Ah bah c'est pour ça que... Et pourquoi est-ce que vous croyez que j'arrive à monter C1 sans utiliser de boost ? Parce que j'exploite complètement ça ! En diamant et ma plus haut elo, les gens ne regardent pas le positionnement des adversaires ! Ils se contentent de foncer sur la balle ! Moi je sais qu'ils vont me rendre le ballon ! J'ai pas besoin de boost ! Je me mets derrière mon mate, il tente un truc, il rate, il se fait contrer, la balle va vers moi, je tire, je marque ! Pas besoin de boost ! En vrai il ne s'est pas volé, dois-je continuer le jeu avec lui ? Bah ça dépend de ton elo, l'orkizer ! Salut mama ! Est-ce que c'est bien d'être champion ? Et je vais te poser la question inverse Hugo du 13 Est-ce que ça pourrait potentiellement être mal ? Alors... Je fais pas de trade... Est-ce que le bien et le mal a un rapport avec le elo ? Tu vois ce que je veux dire ? Pas bête ! Si tu es satisfait tant mieux ! Il n'y a pas de bien et de mal là-dedans ! Ah ! Là tu t'es mis un petit peu en backup ! C'est pas parfait mais tu vois que c'était mieux ! Là t'es au centre et là tu te dis... Là tu t'es positionné en backup ! En vrai t'aurais été en backup plus tôt, t'aurais peut-être pu intervenir ! Regarde le backup il est là, on est d'accord hein ! P2 ! Je me mets derrière Thunder ! Là je m'avance un petit peu ! J'avance un petit peu ! J'avance un petit peu ! J'avance un petit peu ! J'attends ! Hop ! Je prends cette balle ! Et voilà ! Est-ce que t'as vraiment besoin d'aller faire tous tes tours de Nicotti devant le but là ? Non ! Alors pourquoi j'attends autant ? Parce que tant que c'est le bordel et que je suis pas sûr d'y aller ! En dernier défenseur qu'est-ce qu'on fait ? On n'y va pas ! Donc là le comportement du mec qui gagne sans booster ! Il est là ! J'attends ! Alors j'attends je regarde bien ! Ok ça ça m'intéresse pas ! J'avance un petit peu parce que la balle va pas très vite ! Et là j'y vais ! Ça c'est ma balle ! Elle est là ma balle ! Je la prends ! Hop ! Petit flic ! Et je marque ! Terminé ! Et ouais ! Belle frappe ! Très facile ! C'est facile Rocket League ! Non ! Ne faites pas 360 sur vous-même ! Ah tu veux dire des fake changes ! Si c'est fake change ! C'est très bien ! Fake change, shadow défense c'est ça qu'il faut faire pour tempo ! C'est un jeu de réflexion ! C'est un jeu skill-base ! C'est les deux hein ! Simplement ! Ah c'est une lucky ça ! Il faut faire les deux ! Merci Hugo ! Bon ! Les kick of go là ! On connait ! C'est la vie ! C'est la vie ! Alors ! Ouais ! T'as ton mate derrière ! Tu y vas ! Du coup lui il est derrière toi ! Il prend ! Très bien ! Tu vois là il était en backup Thunder ! Du coup ça se passe bien ! Et voilà but ! Vous avez vu comme à chaque fois que le mec a un positionnement backup Alors là du coup c'était par hasard parce qu'il voulait prendre le boost Mais par hasard il s'est retrouvé en backup et qu'est-ce qu'il se passe ? 2 secondes plus tard ? Bah but ! Là il était bien positionné à cause de son slurping en fait ! Du coup ! Qui va ! L'autre ! Bah balance la balle ! Thunder il était derrière toi ! Il était pas au centre ! Là tu vois ! Le mauvais positionnement ça aurait été d'être ici d'attendre une passe comme un débile ! Sauf que là pas du tout ! Il est derrière ! Du coup il prend les conséquences du challenge ! Il joue les conséquences du challenge ! Et qu'est-ce qu'il fait ? Et bah il marque ! Tout simplement ! Quand est-ce que tu passes de derrière ton mate au centre pour aller récup ? De derrière ton mate au centre ! C'est-à-dire quand est-ce que tu vas vers le centre ? Si ton mate va faire un centre et qu'il n'y a personne qui va l'en empêcher ! Là tu peux te mettre un petit peu au milieu ! Et encore prudemment ! Vous avez vu dans toutes les situations ? Dès qu'un mec se met au centre ça se passe pas bien ! Dès qu'un mec se met derrière ça se passe bien ! Tout simplement ! A chaque fois ! A chaque fois ! C'est quasi 100% ! Alors oui des fois vous allez rater des opportunités de but ! Qu'est-ce qu'on s'en fout ! Vous avez vu le nombre de fois où vous vous foutez dans la merde avec cette histoire ? C'est... Oui des fois vous allez rater un but ! Mais alors vous allez remarquer tellement plus ! Pour un but raté ! Oh là là ! Flippery 7 ! Incroyable ! Là là tu challenges derrière les défenseurs ! Très dangereux ! Très dangereux ! Là tu essaies de dribbler alors que t'as personne derrière toi ! Très très dangereux ça ! Bon ! T'as pris un 50-50 c'est bien ! Là tour mate est au centre ! Il sert à rien ! Regarde ! Là il aurait fallu backup ! Là tour mate est censé être ici ! Derrière toi ! Voilà je suis derrière ! Préda ! Tu fais ça ! Hop ! Je me mets derrière ! Et là j'y vais ! Ça c'est ma balle ! Regardez-le au centre à faire des petits tours là ! On sait même pas où il est ! Tellement il... Voilà il est là ! Trop tard ! C'est trop tard ! Il arrive sur le côté mais c'est beaucoup trop tard ! Et là il sert à rien ! Là t'étais en backup ! Ça se passe bien ! T'es derrière ton mate ! Et voilà tout se passe bien ! Vous êtes en backup ! Ça se passe bien ! Vous êtes au centre ! Ça se passe mal ! Simple ! Là t'es au centre là ! Là tu vas te mettre au centre ! Ouais ! Ça va là t'es en backup ! Là c'est bien ! Regarde ! Tu vois ! Dommage ! Il faut faire quoi quand son mate fait du freestyle mais il maîtrise pas ! Bah changez de mate ! C'est du C2 là ! C2, C3 ! Là t'es au centre tu serres à rien ! Là tu te mets en backup ! Derrière ton mate ! Et bah regarde ! T'aurais même pu marquer ! Tu serres à quelque chose ! Vous servez à rien au centre ! Vous ne servez à rien au centre ! Vraiment ! En 2v2 en tout cas ! Là t'es bien ! Tu vas aller au centre là ! Non ! T'es derrière ton mate ! Là c'est bien ! Tu prends la suite ! Voilà ! Bon ! T'as raté ! Mais t'étais bien positionné ! Salut Radozin ! Bon ! Bah t'as raté la balle ! Bon ! Il a raté son tir ! Lucky ! Open ! Même John l'aurait marqué celui-là ! John demain ! Euh... 15h... Euh... Pardon ! 14h30 ! 17h ! 2v2 ! Con la dernière fois ! Là il backup ! Mal positionné ! Le bon backup en défense il est back post ! Ici ! Là il est au milieu de son but ! Il sert à rien ! T'aurais été derrière ! T'es marqué encore ! T'es obligé de lui faire une passe parce que tu peux pas cadrer ! Prove d'aller prendre un but là-dessus ! Quel trace test ! Encore une fois ! T'es pas derrière ton mate ! Tu prends un but ! Bah ouais ! Non c'est pas évident ! Je risque hein ! Comment on peut recevoir la distance ? Alors là pour le coup avec les yeux hein ! Ah si ! Ça c'est l'expérience l'orekizer ! Y'a pas de secret ! Faut s'entraîner ! Faut mieux regarder ! Ça ça vient avec l'expérience ! Rocket League ! Y'a des choses ! Y'a pas de raccourcis ! Typiquement ce que tu décris là ! Y'a pas de raccourcis ! Y'a pas de training particulier ! Il faut juste se jouer, jouer, jouer et ça va venir ! Ça marche chef George ouais ! Toi tu fais bien ! Merci beaucoup d'ailleurs ! Il faut défendre le deuxième poteau non ! Dans ranked league ! Pas le premier poteau ! Le premier poteau si y'a un adversaire qui vous fonce dessus oui ! Mais sinon plutôt deuxième poteau ! C'est un peu différent pour le coup ! Bon ! Très bien ! Et bah écoutez ça fait une heure ! Pas mal comme coaching ! Alors tu te démutes ? Tu vas me dire un petit peu ce que tu en as pensé ? Ouais bah c'était super sympa ! Après là je me rends compte vachement que je fais pas mal d'erreurs de rotation de backup ! Bah c'est ça ! Je vais essayer de corriger ça parce que... Il faut que tu te forces à jouer derrière ton mate ! Tu verras la différence ! Tu vas la voir tout de suite ! Tu vas trouver le jeu simple ! Genre... T'as des ballons qui vont te tomber dessus ! Ce sera des free-tears ! Tout le temps ! Tu vas voir ! C'est... C'est... C'est juste... Arrêtez d'aller au centre ! Vraiment ! Il faut toujours... Être prêt au cas où ton mate perd son duel ! Voilà ! Et tu vas voir qu'en fait il le perd souvent son duel ! Mais c'est normal ! Heureusement ! Ok ! Après en tant que backup faut quand même que je garde un minimum de distance entre lui et moi par exemple ! Si je suis derrière faut quand même que j'ai un... Alors il faut que tu puisses intervenir ! Faut pas que tu sois au goal ! Il faut que tu sois assez prêt pour intervenir après ! Ça ça va venir avec l'expérience ! Tu seras plus ou moins prêt ! Mais il faut quand même... Il faut pas être trop prêt au cas où bah... Si l'adversaire vous lobe tous les deux ! En fait ça ça dépend surtout de si ton mate a le contrôle du ballon ou pas ! Si ton mate a le contrôle du ballon ! On peut légitimement penser que tu peux t'approcher ! Puisque c'est lui qui a l'avantage dans le duel ! Tu vois ce que je veux dire ? Mais si ton mate va sur un adversaire qui a le contrôle du ballon ! On peut légitimement penser qu'il va perdre son duel ! Parce que c'est l'adversaire qui contrôle le ballon ! C'est donc lui qui a l'avantage ! Donc là tu vas te mettre un petit peu plus loin ! Plus ton mate a l'avantage dans son duel ! Plus tu peux te rapprocher ! C'est ça la règle d'or ! D'accord ! Voilà ! Mais ça ça va venir avec l'entraînement ! Au début des fois tu vas être trop près ! Donc vous allez vous faire lober tous les deux ! Bah c'est pas grave tu repars en défense ! Normalement tu auras la balle avant l'adversaire ! Des fois tu vas peut-être prendre des free-tirs ! Ça peut arriver hein ! Les long-shots ! Personne n'a l'abri des long-shots ! Des fois tu vas être tout simplement... Merci beaucoup extra pour le host ! Ah on est quasiment à la fin ! Merci beaucoup ! Des fois tu vas tout simplement être trop loin ! Du coup ton adversaire va perdre son duel ! Mais tu vas pas intervenir suffisamment vite ! Ce qui fait que l'adversaire va reprendre le contrôle du ballon ! Et du coup bah c'est un peu du 2v1v1 tu vois ! C'est à dire que tu peux pas capitaliser sur ce que va faire ton adversaire ! Et merci pour le sub extra ! Merci beaucoup ! Donc tu vois ! Donc il faut être à la bonne distance ! Mais ça c'est dans un second temps ! Déjà mets toi derrière ton mate ! Backup-le ! Et euh... Et après on parlera de distance de jeu ! Ok ? Ok ça marche ! Juste fais attention à ne pas être trop loin ! Je préfère des mecs trop près que des mecs trop loin ! En vrai ! Ok ! Parce que si t'es toujours trop loin tu vas te retrouver avec un gameplay ultra passif ! Avec tout le temps derrière ton mate mais à jamais pouvoir challenge ! Du coup là tu sers vraiment à rien ! C'est vraiment ce gars qui sert à rien dans les games quoi ! Donc derrière mais actif ! Prêt à prendre la relève ! D'accord ! Ok ? Et bah écoute ! Si ça te convient ! Euh... Je te souhaite une très bonne soirée ! Bah merci ! Toi aussi ! Merci beaucoup pour ce live ! Tu m'as... Tu as fait un peu mon comment ? J'ai pas regardé ! Euh... Paypal ! Paypal ok ! Ca marche ! Et bah écoute ! Merci beaucoup à toi ! Bonne soirée ! Merci à toi ! Bonne soirée ! Allez ! Salut ! Ciao ! Ciao ! Salut !